Géopolis télévision dans les profondeurs de l'économie africaine Tout de suite Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à Pourquoi vous ? Vous êtes certainement interrogé comment Géopolis télévision, votre télévision, va aller s'adapter à l'environnement actuel. Nous sommes dans un temps important de notre République. Nous sommes dans la période de campagne électorale. Nous allons aller au 20 décembre prochain aux élections combinées, donc l'élection présidentielle, les slatives. Provinciales et pour la première fois, les élections municipales, parce que les dernières municipales ont eu lieu en 1959. Aujourd'hui, nous savons qui sont ceux qui sont les candidats. En tout cas, à la présence de la République, l'élection la plus importante, celle qui va donner une seule circonstitution aux candidats. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir un candidat. Parmi ceux qui se sont donné ce courage d'arriver à la présidentielle, nous avons le plaisir de recevoir le candidat numéro 12, Patrice Majondo. Bonsoir, monsieur le candidat. Bonsoir. Acceptez que nous vous appelons président, parce que c'est là aussi ce que vous voulez, monsieur Majondo. Merci donc d'avoir accepté de venir à Géopolis pour pouvoir discuter avec nous, surtout parler à la population de ce que vous comptez faire, de ce que vous êtes vous-même, parce que l'élection présidentielle, c'est une relation directe entre un homme et tous les peuples. Tous les 100 millions de Congolais vous regardent, vous, par rapport à cette ambition. Mais alors, la première question que je vous pose, tout en vous souhaitant la bienvenue sur ce plateau, elle précède même celle de savoir qui vous êtes. Ce qui est plus important, c'est qu'est-ce que vous voulez. Alors, qu'est-ce qui est à l'origine, fondamentalement ? Qu'est-ce qui motive votre candidature à la présidentielle ? Pourquoi vous avez accepté d'entrer dans la reine, dans la fosse au lion, alors qu'apparemment, vous êtes un homme qui est déjà confortablement assis dans sa vie ? Pourquoi ? Quelles sont les motivations de votre candidature ? Première question, excusez-moi d'y aller aussi brutalement. Tout d'abord, je voudrais vous remercier de me voir sur votre plateau. C'est un grand plaisir d'être ici et de pouvoir partager avec vous. Alors, à la question de pourquoi, c'est simplement, comme je l'ai dit déjà à différentes personnes, je suis un Congolais concerné. Je vois mon pays aller dans une direction qui est inquiétante et je me dis qu'est-ce que je peux faire dans ma position pour pouvoir être une valeur ajoutée à mon pays, à mon peuple et au futur de notre bien-être. Voilà, à votre réponse, à votre question. Oui, mais pourquoi ? Vous aurez pu être candidat député ou provincial. Pourquoi vous viser directement la présidentielle ? Mais écoutez, humblement parlant, j'ai accompli certaines choses dans ma vie qui font qu'aujourd'hui, mon apport positif à mon pays, à notre pays, je ne le vois qu'au niveau présidentiel. C'est une position qui ne m'est pas étrange. Parce que déjà dans mon business, mon travail habituel, donc mon travail de tous les jours, je passe déjà beaucoup de temps avec différents chefs d'État à consulter pour eux, à donner certains conseils à certains des chefs d'État. Et donc, j'ai toujours eu cette inspiration, mais le temps devait être bon. Aujourd'hui, pour moi, le temps est bon parce qu'aujourd'hui, le Congo représente, pas juste pour l'Afrique, mais pour le monde, une importance définitivement hors normes. Et comme je dis souvent, on est sur un rond-point dans lequel le Congo ne peut pas rater la sortie. Et pour ceux d'entre nous qui sommes aujourd'hui des Congolais consommés, on doit aujourd'hui pouvoir prendre nos responsabilités en main et contribuer. Ce qui m'amène à une autre question, et elle devait être la première, mais je la pose maintenant. Si vous vous demandez, M. Patrice Majonde, qui êtes-vous ? Comment vous allez vous présenter aux Congolais ? Quels sont les éléments qui identifient votre personne ? Comment vous voyez-vous ? Quelle est votre propre lecture de vous-même ? Qui êtes-vous ? Écoutez, je suis un Congolais comme tout autre Congolais. La seule différence qu'aujourd'hui, si je dois me présenter, très simplement, écoutez, je m'appelle Patrice Majonde-Mwamba, j'ai 44 ans, marié, depuis 18 ans. Je suis père de trois enfants. Benjamin Majonde-Mwamba, Timothée Kabea Majonde-Mwamba, Luca-Chance-Philippe Majonde-Mwamba. Je suis né à Lubumbashi, où j'ai effectué mon curriculum primaire. Et à l'âge de 10 ans, j'ai été, comme beaucoup à l'époque, j'ai été en Europe pour poursuivre mes études secondaires. Et à l'âge de 18 ans et demi, j'ai été aux États-Unis pour poursuivre mes études universitaires. L'un dans l'autre, arrivé aux États-Unis, je découvre un sport qui est un sport assez incroyable pour moi, parce que ça change complètement la trajectoire de ma vie, qui est le football américain. Un sport très atypique pour nous en Afrique ou même en Europe, mais très très prisé aux États-Unis. Et ce sport me permet justement de pouvoir pénétrer à un monde totalement différent. C'est pas juste un monde atlétique, mais aussi c'est un monde qui te donne accès à différents individuels, que ce soit politiques ou le monde des affaires. Et l'un dans l'autre, après la carrière que j'ai eue, et je remercie toujours Dieu de m'avoir donné cette opportunité, parce que c'est une opportunité qui est donnée à très peu, très peu d'êtres humains, je me dis qu'est-ce qui vient, qu'est-ce que je peux faire après ça, parce que c'est le sonome, qu'est-ce qui peut venir après ça. Alors je me lance dans la consultance, parce que je voulais avoir un impact quelconque, notamment dans mon continent, parce que les études que j'ai poursuivies, qui est notamment, j'ai eu un diplôme en sciences humaines, et en business international. Avec ces études, je me disais que, voilà, aux États-Unis, il y a des multiples types d'individuels qui ont le même curriculum que moi, mais par contre, je pouvais être une valeur ajoutée sur mon continent, qui est l'Afrique, et dans mon pays, qui est le Congo. Et donc je décide de revenir au Congo, et il y a plus ou moins dix ans de ça, et de fil en aiguille, je fais mon petit chemin, mais j'ai décidé, en tout cas jusqu'à, il n'y a pas longtemps, j'ai vécu une vie très discrète, c'était mieux de cette manière-là. Et voilà, qui je suis aujourd'hui, je suis un Congolais qui a accompli, en tout cas, qu'est-ce que j'ai accompli en bas parlant. Je pense que j'ai les aptitudes qui sont nécessaires pour pouvoir l'idée de notre nation. Notre démarche. Et aujourd'hui, comme je dis souvent, le but premier de ma démarche est vraiment de pouvoir impacter notre société, la société congolaise, parce que aujourd'hui, on est dans une philosophie au Congo où tout le monde te dit souvent que c'est toujours comme ça. et on se dit voilà, si on doit suivre cette dynamique et cette réflexion, on devrait voir des choses concrètes et cohérentes positivement. Mais à l'instar de ça, je vous invite à visiter toutes les villes du pays, ce que je fais. vous serez extrêmement désolément surpris parce que les al-acaboyers sont assez négatifs. Et donc, depuis l'indépendance, depuis 1960 que le Congo a eu l'indépendance, on a constamment fait les mêmes choses et on a attendu avoir des résultats différents. Ce qui n'a jamais été le cas jusqu'à ce point-ci. Alors, dans ma position, humblement parlant, je me dis, voilà, qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir impacter ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Et qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui dans notre pays en ce qui me concerne ? C'est la jeunesse. C'est la population, du moins la démographique la plus importante de notre population qui est la jeunesse qui compte plus ou moins entre 60 et 70% de notre population. Et très rapidement, on réalise que la jeunesse est complètement mise à l'écart. Elle ne participe pas à rien du tout et elle est livrée elle-même. Nous allons aborder ces questions spécifiques tout à l'heure parce que vous avez l'attitude d'expliquer votre politique. Mais nous sommes encore un peu dans les préalables pour vous situer un tout petit peu. C'est vrai que vous sortez du sport et du sport professionnel. Alors, vous voulez entrer en politique, vous voulez impacter parce que c'est le mot que vous utilisez. Pourquoi vous ne créez pas un parti ? Pourquoi vous n'accérez pas à un parti qui existe ? Pourquoi votre naissance en politique c'est directement par l'ambition présidentielle et surtout sans parti politique parce que vous êtes un candidat indépendant ? Alors, pour votre information, j'ai un parti que j'ai enregistré ici en 2012 qui s'appelle Yuseko d'Union pour la construction du Congo. mais j'ai décidé de me présenter en tant qu'indépendant pour la simple raison et qu'aujourd'hui, avec la multitude de partis qu'on a chez nous, plus de 930 partis, 37 spécifiquement, on risque très rapidement de se noyer dans cet engouement. Comme on le sait très souvent, aujourd'hui, la politique chez nous est faite d'une manière très simpliciste qui est une politique avec beaucoup de respect que je dois à nos aînés et c'est une politique de vente. C'est-à-dire que c'est une politique qui n'a pas nécessairement une vision ou une idéologie derrière, c'est plutôt qu'est-ce qui peut rapporter à certaines personnes. Alors, nous aujourd'hui, moi, en tant qu'indépendant, on lance un mouvement qui s'appelle Notre Congo, Notre Fierté. En anglais, et je le garde en anglais parce que je vous dirai pourquoi plus tard, mais en anglais, c'est Our Congo, Our Pride, Notre Congo, Notre Fierté, qui est un mouvement et ce mouvement est entre parenthèses apolitique, mais politique aussi parce que les préoccupations pour lesquelles on milite sont politiques, mais on invite tout Congolais qui est concerné de venir nous joindre dans cette démarche parce qu'aujourd'hui que vous soyez, peu importe votre affiliation politique, vous avez une place, vous avez une chaise, vous avez, il y a de l'espace pour tout Congolais qui est concerné et qui veut être un acteur, un acteur important, peu importe le degré, pour le développement de notre pays. Voilà. Alors, évidemment, vous entrez en politique, vous avez une offre politique, on va essayer de la révisiter, je sais qu'on ne pourrait pas dans le cadre de cette petite émission tout épuiser, mais vous avez la capacité de synthèse, vous allez nous en parler. Alors, vous avez tout à l'heure dit que c'est notre Congo, notre fierté. Bien sûr. Alors, en quoi consiste concrètement, si vous pouvez, en quelques minutes, résumer votre programme ? Qu'est-ce que vous offrez aux Congolais ? Pourquoi ils vont voter pour vous ? Sur base de quelle vision, de quel programme ? Qu'est-ce que vous mettez sur la table ? Écoutez, très simplement, l'un des premiers axes de notre mouvement, c'est justement redonner l'identité à la jeunesse congolaise. Un homme sans identité ne peut pas développer ou avancer nulle part. Qu'est-ce que ça veut dire de redonner l'identité ? Nous n'avons pas de carte d'identité déjà. Alors, vous allez nous donner des cartes ? Non, du tout, du tout. Très bien. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Écoutez, pour redonner l'identité à la jeunesse congolaise aujourd'hui, on doit être capable de leur donner en fait une substance concrète réelle. Et pour cette substance, on a besoin de construire notre pays. Pas de reconstruire parce qu'il n'y a rien à construire. Simplement en parlant, mais c'est une réalité, on a besoin de construire notre pays. Et pour le construire, on a besoin d'une main d'oeuvre. On a besoin aujourd'hui d'utiliser notre jeunesse à bon utile et qui est aujourd'hui, voilà, le premier programme qu'on a dans notre mouvement, c'est justement mettre en place des centres de formation sous les 20 territoires. Pas qu'une ou deux, mais plusieurs centres de formation parce que le Congo a besoin d'une multitude de choses, notamment que ce soit dans l'infrastructure, que ce soit même dans l'agroalimentaire, des choses aujourd'hui qui pourraient redonner justement un sens humain. Donc le premier axe, c'est redonner l'identité à la jeunesse. Absolument. Et vous le faites par la formation. Bien sûr. Deuxième axe. Deuxième axe, c'est donner justement cette fierté parce qu'un homme ou une femme qui peut ramener aujourd'hui à la fin du mois un salaire à sa famille et nourrir sa famille, ça donne une certaine fierté. OK ? Ça donne une fierté à l'homme qui peut venir et dire voilà qu'est-ce que je ramène à la fin des 30 jours, voilà comment est-ce que je vais pouvoir participer, voilà comment est-ce que je peux prendre soin de ma famille. Aujourd'hui, on a un gros problème qui est aujourd'hui un taux de chômage qui atteint des niveaux très importants et de fait, ça laisse de côté des dizaines de millions de jeunes Congolais qui n'ont pas un avenir concret. Donc, vous allez travailler pour donner du travail si je comprends bien. Ce qui est en réalité une préoccupation sur la question de l'emploi. Vous créez des emplois comment dans un pays où vous avez 70% des jeunes sans emploi ? Déjà, vous savez, je lui dis souvent, on est souvent très préoccupé aux problèmes chez nous au Congo. En tout cas, ça n'engage que moi et je sais que ça engage beaucoup d'autres parce qu'avant d'arriver à ce point-ci, on a mûri la question très longuement. On se préoccupe de tout ce qui est négatif au lieu de se préoccuper des choses positives et comment est-ce qu'on peut les implémenter. Aujourd'hui, pour moi, ce qui me concerne et ce qui concerne le mouvement Notre Congo, Notre Fierté, notre préoccupation, c'est de comment implémenter les solutions aux problèmes qu'on connaît parce que les problèmes, on les vit à tous les jours. Les solutions, je pense que depuis 1960, on les a retournés une dizaine de fois, on les connaît. Mais les implémenter, c'est là le challenge qu'on a aujourd'hui. Alors, le mouvement Notre Congo, Notre Fierté, justement, quand je parle de donner l'identité, de donner la fierté, c'est justement implémenter les choses qu'on connaît. Maintenant, vous me direz où est-ce que l'argent va venir. Ce pays, Notre Congo, a l'argent pour. Aujourd'hui, on a une réalité qui est celle qu'on connaît tous. Il y a des dizaines de milliards de dollars qui disparaissent dans un certain quelconque marché dans lequel on ne contrôle pas. On ne sait pas exactement pointer combien d'argent est généré au Congo et combien d'argent sort du Congo. Et je pense que si on peut déjà trouver des solutions dans ce sens-là, ça aiderait tout le monde. Mais pour être plus spécifique à votre question, le Congo, aujourd'hui, a l'argent pour créer des centres de formation pour déjà commencer une certaine... Cohésivement parlant. Vous avez tenté d'évaluer tout votre programme sur les 5 ans ou les 10 ans. Vous avez un chiffre ? On a évalué tout ça, mais aujourd'hui, vous savez, j'ai eu encore cette conversation il n'y a pas longtemps. Je ne suis vraiment pas la personne qui va vous donner des chiffres parce que concrètement, il y a des choses qui doivent... On a une idée, donc on ne va pas dans le noir. J'espère que les auditeurs vont pouvoir comprendre ça. Ce n'est pas quelque chose... On n'est pas tombé dans une soupe. Mais je préfère garder ces questions de chiffres aux personnes qui gèrent les chiffres. Vous savez, aujourd'hui, si je suis dans une position où j'aspire à être le chef suprême, le chef de l'État, je pourrais métaphoriser ça comme aujourd'hui, moi, étant chef de mon entreprise, PDG de mon entreprise, je ne suis pas nécessairement dans une position où je dois comprendre toutes les petites choses. J'ai une idée globale de ce qui se passe, j'ai une idée spécifique de chaque projet, mais je m'entoure des meilleures personnes pour pouvoir me donner la meilleure compréhension des choses pour que je puisse décider dessus. Donc, si je dois vous donner des chiffres, je ne suis pas quelqu'un qui fait des chiffres, je suis un décideur avec une compréhension bien claire de ce qui doit se faire, mais je ne peux pas parler des chiffres. Ça, c'est souvent l'erreur qu'on a chez nous aujourd'hui parce que vous savez, excusez-moi de le dire, mais on est très rapide à parler des chiffres. On aime le flash et c'est un gros problème justement, vous me dites par rapport au mouvement Notre Congo, Notre Fierté, c'est aussi une des choses primordiales dans lesquelles on veut faire, c'est changer cette mentalité-là. On ne peut plus commencer et continuer à dire des choses à notre population. Aujourd'hui, moi et vous, à votre audience, dire des choses qui ne sont pas, qui ne corrobouent pas avec une réalité, ce n'est pas juste, c'est malhonnête. Si on ne sait pas dire des chiffres, on dit quoi pour se faire comprendre alors ? Mais il y a une vision qui est là, il y a une feuille de route qui est là, toute personne qui a un intérêt, encore une fois, si c'est sérieux pour vous, vous allez vous éduquer sur la personne, vous éduquer sur son projet de société, vous allez le lire. Moi, quand c'est important pour moi, je prends le temps. Quand ce n'est pas important pour moi, je ne prends pas le temps. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Et donc, voilà. pourquoi vous ? La question, c'est l'étude de l'émission, mais là, je vous la pose. Après qu'on ait échangé sur les préalables, pourquoi vous ? Pourquoi on devrait choisir les candidats numéro 12 ? Écoutez, vous savez, vous choisissez qui vous voulez. OK ? Moi, comme je dis souvent, par exemple, aujourd'hui, nous, on mène une campagne qui est très atypique par rapport à ce que le pays a l'habitude. Donc, c'est une campagne qui est faite sur base de conviction. Donc, on n'est pas là à distribuer des tee-shirts, des casquets, des pins, des sandwiches, de la boisson, quoi que ce soit. On ne fait pas des concerts méga pour attirer le monde. Non. On fait une campagne vraiment de bouche à oreille, de main en main, parce qu'en fait, on veut attirer vraiment de la substance. Mais non, il y a le challenge qui est là. On est très conscients du challenge, mais on est aussi très conscients des besoins de la population. Vous savez, vous serez étonné, toute la semaine passée, je l'ai passé à visiter différentes communes de la ville de Kinshasa et je l'ai fait directement à la population et j'ai été extrêmement, extrêmement, positivement surpris du besoin de la population parce qu'ils me le disent. Je ne sais pas si vous avez déjà été dans certains coins de Kinshasa, dans certains marchés et par là avec la population. Ils vous disent qu'ils sont fatigués. ils ont besoin d'un chemin et aujourd'hui, notre Congo, notre fierté est justement cette plateforme qui leur donne justement ce chemin, cette voie qui est justement la lumière qu'ils ont besoin. Très bien. Cette question reviendra jusqu'à la fin. Pourquoi vous ? Vous y répondez comme vous pouvez mais je voudrais quand même, vous avez déjà abordé un peu la question. C'est vrai, on n'a pas vu des effigies, nous avons cherché pour savoir où est-ce que vous avez mis vos photos des campagnes, il n'y en a pas, où il n'y a pas des t-shirts, il n'y a pas des spots. Est-ce qu'on peut vous prendre au sérieux avec une telle distance par rapport aux moyens de communication ? Pourquoi vous avez choisi une campagne assez atypique ? Pourquoi ? Vous avez commencé par exemple... Moi, je vous pose la question, est-ce que vous prenez ça au sérieux d'avoir 930 partis ? Vous prenez ça au sérieux d'avoir... C'est la démocratie ? Oui, voilà. C'est la démocratie. C'est pour ça que j'ai pris le droit... Mais comment vous allez vous faire élire si on ne vous voit nulle part ? Non, écoutez, comme je dis, aujourd'hui je suis ici, hier j'étais dans un autre plateau demain je serai dans un autre. Je fais aujourd'hui un travail sur le terrain direct. Je ne suis pas dans un bureau climatisé à envoyer des équipes d'individuels. C'est que je peux aussi faire facilement. Mais dans ce sens-là, je serai toujours très déconnecté de la réalité. Aujourd'hui, on est sur le terrain. Alors, à répondre à votre question très clairement, comment est-ce qu'on va impacter ? Laissez-moi vous dire quelque chose. Comme je disais tout à l'heure, si quelque chose est important pour vous, vous allez trouver la solution. Et voilà ce que j'ai dit à nos mamans, à nos papas, toute ma tournée. Aujourd'hui, on a Kinshasa. Demain, très bientôt, on sera à l'Est à Goma. Après ça, on ira au Katanga. Voilà ce que je leur dis. Moi, où je suis, ça va. Je sais où rentrer et dormir. Certains n'ont pas la même capacité ou le même privilège. Ce qui fait qu'ils sont dans un besoin impératif. Et si vous êtes dans un besoin réel, comme je disais tout à l'heure, vous faites l'effort de comprendre, de savoir ce qu'il y a. Aujourd'hui, Patrice Majone Mwamba ne recherche pas à attirer des gens comme moi. Parce que les gens comme moi connaissent la réalité que je connais. On mange dans les mêmes restaurants, on voyage aux mêmes endroits, on a des vacances dans les mêmes pays. OK ? Donc, je pense que les gens comme moi, c'est à eux de pouvoir décider quel est leur intérêt quelconque. Mais comme je l'ai dit souvent, vous savez, depuis ma candidature, j'ai découvert l'être humain différemment parce que j'ai découvert même des amis, des gens proches à moi qui tout d'un coup ont commencé à en montrer un autre visage. Donc, l'un dans l'autre, ce n'est pas spécifiquement des gens comme moi qui aujourd'hui, je mets la concentration ou je mets mon focus. C'est plutôt la population, comme je l'ai dit depuis tout à l'heure. C'est vraiment, aujourd'hui, le but, c'est de pouvoir avoir un sens d'éveil dans notre population, dans notre jeunesse. On peut le saisir, mais refuser même des t-shirts, des dolots, vous refusez de dépenser de l'argent pour la campagne, est-ce que c'est parce que vous n'en avez pas ou parce que vous estimez que ceux qui doivent recevoir n'en ont pas le droit ou ne le méritent pas ? Vous savez, pour moi, c'est assez respectueusement en parlant et à chacun son opinion et à chacun sa force. Au départ, on a voulu mener une campagne très agressive et on a réévalué tout ça avec le nombre de candidats qu'il y avait. Déjà, à la présidence, puis au législatif et mon équipe, on a discuté de ça très longuement et puis on s'est dit à ce rythme-là, on va tous, ça c'est un peu du spaghetti. Alors, on a décidé de faire quelque chose qui serait un peu de l'origine mais qui aurait un impact plus important dans la longévité. Et dans la longévité aujourd'hui, ce n'est pas une question de dépenser de l'argent quand vous avez un million de Congolais qui sont déplacés pas au Japon, déplacés dans notre pays à l'Est, à Goma. Un million de Congolais déplacés. Alors, on préfère mettre à profit chose qu'on a toujours fait mais sans faire du bruit, mettre à profit certaines capacités justement qui étaient dessinées à une campagne comme celle-là par rapport dans des situations qui sont plus directes et plus pragmatiques. aujourd'hui, nos frères et sœurs de l'Est ont un besoin d'assistance vraiment urgentement. Et donc, voilà, on a choisi de... Vous préférez envoyer un peu de sous là-bas ? Envoyer, non. On ne va pas envoyer de sous mais on va ramener du matériel concret comme on l'a toujours fait dans différents endroits sans faire de bruit parce qu'encore une fois, la mentalité chez nous, c'est il faut Bayouka. Alors comme vous n'utilisez pas les moyens traditionnels pour faire la campagne, pas de bruit, pas de meeting et tout ça, vous descendez sous-terrain, vous entrez dans les maisons des gens ? Vous vous posez avec eux ou bien on vous prépare quand même des groupes pour lesquels vous parlez ? Bien sûr. Ah, d'accord. Bien sûr, on me prépare des groupes, je vais dans les marchés, je vais dans différentes localisations dans la ville et je ferai la même chose quand je serai à l'Est, à l'Oman. Voilà. Et depuis que vous avez commencé à sortir sur le terrain, cette méthode, parce qu'il faut qu'on insiste, peut-être que ça peut faire des émules, quel retour vous avez du terrain ? Comment vous réagissez ? Comment le feedback ? Je vous dis que j'ai même des larmes aux yeux. Ok ? J'ai même des larmes aux yeux. par rapport au tour qu'on a. À la réalité des histoires qu'on entend. C'est-à-dire, vous avez rencontré la misère congolaise ? Non, mais je vous parle. Vous la connaissez déjà ? Je la connaissais. Qu'est-ce qu'il y a alors qui vous fait continuer les larmes ? La différence aujourd'hui, la différence aujourd'hui, c'est que c'est la magnitude de cette misère. Ok ? Vous qui vivez à Kinshasa depuis 30 ans, je pense que vous ne pouvez pas réaliser la magnitude de la souffrance. Ok ? Ce n'est pas 5, ce n'est pas 10, ce n'est pas 20, mais on parle facilement de peut-être 80% juste pour prendre l'exemple de Kinshasa et je peux vous garantir qu'on peut multiplier ça par rapport à toutes les provinces du pays qui fassent les mêmes challenges. Et c'est choquant. Et comme je dis très souvent, ce n'est pas normal qu'on puisse trouver ça normal. Ce n'est pas normal qu'on puisse trouver ça normal. Ce n'est pas normal qu'on puisse roulant sur le boulevard des 30 joints dans nos jeeps et dans nos trucs et complètement ignorer cette réalité. Mais non, comme je dis, à chacun son opinion, à chacun sa méthode. Moi, j'ai choisi nos méthodes. Nous, on a choisi nos méthodes et on n'oblige personne de venir. Vous savez, les gens sont là à me dire oui, qu'est-ce qui est important parce qu'il faut voter. Comme je dis encore une fois, je ne suis pas venu ici te vendre du rêve. J'ai un programme, j'ai un target, j'ai un momentum. Ils me disent pourquoi maintenant ? Pourquoi la présidence ? Je dis que tu ne peux pas, je ne pouvais pas, nous, on ne pourrait pas avoir une meilleure plateforme pour pouvoir passer le message qu'on passe aujourd'hui que pendant un moment comme celui-ci. Pendant que tous les projecteurs sont focalisés sur vous. Bien sûr. Évidemment, d'autres disent quand même que, voilà, nous sommes en train de faire, nous faisons attention, mais ce participe de pouvoir être ce candidat de l'étranger que l'on cherche à identifier. Quand vous entendez ça, vous qui êtes quand même resté longtemps aux Etats-Unis, ça vous fait quoi ? Écoutez, moi, ça ne me fait rien parce que comme je dis chacun son opinion et à la question que vous posez clairement, c'est normal que j'ai des amis à l'étranger. Comme je dis, j'ai vécu en Belgique, j'ai vécu aux Etats-Unis, mes affaires me demandent à beaucoup voyager un peu partout, donc j'ai des amis partout. J'ai des amis au Nigeria, j'ai des amis au Moyen-Orient, j'ai des amis en Europe, à Paris, j'ai des amis aux Etats-Unis. Bien sûr que j'ai des amis. Et moi, je poserai la question aux personnes qui posent ces questions-là. Comment est-ce qu'eux, ils pensent développer notre pays ? Parce que sinon, je vous donne une pelle à l'écriser. On est souvent là à dire le Congo, on a l'or, le diamant, on a les cobalts, on a tout ça. Oui, mais comment est-ce que vous allez sortir ces choses-là de la Terre ? Comment vous allez le faire ? Avec les mains ? Avec une pelle ? Comment vous allez le faire ? Il faut quand même trouver des partenaires qui peuvent ramener leur expertise. Aujourd'hui, à ce point-ci, quel est le partenaire qui a l'expertise pour pouvoir le faire à un niveau industriel ? Ces partenaires sont à l'Occident. Alors, on n'a pas le choix que de faire des partnerships qui seront gagnants-gagnants. Alors oui, alors si les gens veulent penser qu'aujourd'hui, on est des candidats de l'étranger, moi je dirais, on n'a pas le choix parce qu'on va devoir faire des partnerships avec des compagnies étrangères parce que si vous connaissez une compagnie congolaise qui sait faire ça, s'il vous plaît, montrez-nous laquelle. Évidemment, c'est ce qui nous permet de parler un tout petit peu d'économie. On va revenir à l'autre question d'actualité tout à l'heure. Vous avez abordé vous-même, vous avez parlé d'une pauvreté absolue. Le pays est un pays parmi les plus pauvres de la planète. Notre économie est quand même une économie basée sur les ressources naturelles. Alors, il faudrait impacter cette économie. Vous avez un programme, vous l'avez déjà dit, on ne va pas rentrer dans les chiffres, mais vous faites quoi exactement, concrètement, pour changer la donne d'un pays très pauvre, avec une population très pauvre, dans un pays scandaleusement riche par les ressources naturelles ? Qu'est-ce que vous faites, vous, en tant que candidat président de la République, pour changer cette donne ? Vous savez, je reviens là, et maintenant, ça fait huit jours, j'ai passé neuf jours en Inde, où j'étais l'invité du ministre de l'enseignement et du ministre des infrastructures indiennes. Neuf jours. J'ai été au sud du pays, puis j'ai été au centre. Et une chose que j'ai vraiment appris de ce pays, qui m'a vraiment impressionné, comme on dit en anglais, maintenant, high expectations, j'étais vraiment wow, c'est le fait que c'est un pays qui est le Congo une fois et demie de taille, d'une population qui est 13 fois la taille du Congo, 1,3 milliard, mais qui, il y a 25 ans, était aussi pauvre, si pas plus pauvre que le Congo. Aujourd'hui, c'est la cinquième économie mondiale où ils ont éradiqué la pauvreté dans le sens pur de pauvres. C'est-à-dire que les pauvres en Inde ont la capacité de manger deux fois par jour. Ils ont créé des centres dans tout le pays où tous les pauvres en Inde peuvent aller manger le matin et manger le soir. Au point de vue éducatif, tous les enfants en Inde, l'école est gratuite et tous les enfants en Inde peuvent manger. C'est ce qui fait qu'ils enlèvent une grande charge dans la capacité économique des parents. Quand vos enfants peuvent aller à l'école à étudier, à manger, c'est déjà une grande charge en dehors. Alors, comment est-ce qu'ils ont développé leur pays ? C'est la diaspora qui est partie de l'Inde, qui a quitté l'Inde dans les années 90. un peu partout dans le monde, dans l'Australie, qui, au début des années 2000, reviennent en Inde avec l'expertise qu'ils ont eue. Parce qu'en Amérique, dans les autres pays, aujourd'hui, ce sont des économies immigrants très importantes et très établies. Et c'est eux, quand revenons en Inde, qui, justement, dynamisent l'économie indienne et dynamisent la construction de l'Inde qu'on voit aujourd'hui, qui est la cinquième économie mondiale, qui aujourd'hui fait partie du G20, qui est en route dans les prochaines 10 à 15 ans à être la troisième économie mondiale, qui, je pense, je crois très fortement vont atteindre leurs opinions. Alors, aujourd'hui, à votre question, vous savez, pour moi, c'est très important, et les gens, ils ont encore leur opinion, mais je pense que c'est très important de pouvoir impliquer la diaspora congolaise. Aujourd'hui, il y en a certains qui disent oui, mais on a vu la diaspora. La diaspora et tout ça. Oui, mais vous savez, il y a une diaspora dans tous les peuples, toute la population, et dans tous les peuples, il y a des bons et des mauvais. OK ? Éventuellement, certains sont venus avec peut-être peu importe leurs aspirations, mais je peux vous garantir pour quelqu'un comme moi qui était humblement parlant, j'ai l'opportunité d'aller un peu partout dans le monde, partout où j'ai été, j'ai rencontré des Congolais, et pas des Congolais qui étaient à la porte. C'était des Congolais extrêmement accomplis, extrêmement assis. Intégrés. Intégrés, mais qui veulent tous la même chose, ils veulent revenir chez eux. Mais arriver ici, ils ne savent pas, ils ne voyaient pas clair. Donc si je comprends bien, pour vous résumer un tout petit peu, pour vous, nous changerons l'économie si nous faisons impacter cette économie par l'apport de la diaspora. Bien sûr, aujourd'hui, la diaspora congolaise renvoie au pays entre 8 à 12 milliards de dollars. OK ? Entre ce chiffre-là. J'aime pas les chiffres, mais ça, c'est quand même une réalité qu'il faut que votre audience sache. Ce qui fait que c'est eux qui vont envoyer les 100 dollars à leurs petits cousins, c'est eux qui vont envoyer 50 000 dollars pour la construction d'un guest house à une tente, c'est eux qui vont envoyer 100 000 pour, je ne sais pas quel projet, c'est ces diasporas-là. OK ? Donc il y a une diaspora qui est vraiment active dans les pays respectifs dans lesquels ils sont et qui recherche une plateforme pour pouvoir revenir ici. Donc il faut qu'on leur facilite ça. Parce qu'aujourd'hui, si on a juste cette capacité économique que la diaspora aujourd'hui impacte le Congo aujourd'hui, si on pouvait l'avoir multiplié par deux ou par trois, ce qui est faisable très facilement en créant des structures qui les permettent de revenir au Congo dans des cadres un peu plus sécurisants, absolument. Mais l'un dans l'autre, excuse-moi, je vais te prendre une minute, l'un dans l'autre, ça c'est une chose, mais la deuxième chose, c'est créer aujourd'hui un atmosphère, un écosystème qui facilite aujourd'hui les investisseurs pour pouvoir venir au Congo. Vous savez, vous ne pouvez pas aujourd'hui parler d'investissement sérieux dans un pays où les systèmes financiers ne sont pas complètement à niveau. Ce n'est pas facile aujourd'hui d'investir un milliard de dollars au Congo. On le sait tous. On a parlé des grands chiffres. Moi, je les entends souvent les chiffres. On a signé un MOU pour 5 milliards, 2 milliards, des milliards, mais les milliards, s'ils étaient vraiment là, on verrait ça dans les rues, on verrait les vies des Congolais impactées. Donc aujourd'hui, je pense que c'est important de faire le 2 et on est capable de le faire parce qu'aujourd'hui, non seulement il y a une plus-value au point de vue de la ressource humaine au Congo, mais il y a aussi justement les ressources que le Congo aujourd'hui a qui sont aujourd'hui impératives pour le développement du monde. Sans le Congo, on ne peut pas aller au vert. Aujourd'hui, bientôt, il y aura le Cap 28 aux Emiratis, à Dubaï. OK ? Mais sans le Congo, il n'y a pas de... Il n'y a pas de... On est un majeur joueur à tout point de vue. Il n'y a pas d'électrique s'il n'y a pas le Congo. OK ? Donc, voilà, je pense que c'est juste une question de pouvoir implémenter les choses... Alors, la diaspora dont vous parlez qui pourrait être une des solutions, cette diaspora a une demande et elle est à la porte depuis des années. On parle des doubles nationalités, du fait que notre constitution ne permet pas d'avoir une autre nationalité. Alors, évidemment, il y a un moratoire qui court, mais il n'a pas été encore levé. Mais pour vous, si vous devenez président de la République, qu'est-ce que vous faites ? Vous gardez cette disposition constitutionnelle ou bien vous faites évoluer les choses ? Moi, je l'ai fait évoluer parce que pour moi, en fait, déjà aujourd'hui, ça c'est accrédit au chef d'État actuel, son Excellence Fulis, qui a justement facilité le fait que tout Congolais de Souches qui arrive à l'aéroport d'Injili a son visa à l'entrée. C'est déjà un bon avancement comparé à avant, il fallait dans les ambassades attendre, faire des papiers qui n'en finissaient pas. Mais moi, aujourd'hui, demain, devenant le chef de l'État suprême du Congo, de la République démocratique du Congo, c'est quelque chose que je ferais avancer positivement parce que pour moi, tout Congolais de Souches a droit d'avoir sa nationalité congolaise, qu'il soit américain, japonais, français, nigérien ou peu importe. S'il est Congolais de Souches, il a droit à sa nationalité. Pour moi, ce sont des détails. Encore une fois, ce sont des distractions pour moi. Je suis quand même étonné de votre langage. Vous avez un langage extrêmement courtois. Vous êtes un opposant. Vous vous opposez. Vous êtes en train de vous disputer le poste de la présence de la République. Il y a le président Félix Sekedi qui est présent sur le temps, donc candidat à sa propre succession. Mais je vous sens respectueux, etc. et tout. Vous n'êtes pas virulent pourquoi ? Vous pensez que... Vous n'êtes pas virulent pourquoi ? Mais je dis qu'il faut être un homme et une femme de son temps. On est des hommes de notre temps. Je suis un homme de mon temps. C'est-à-dire ? 2023. On n'a pas besoin d'une confrontation quelconque. Je pense que tout peut se régler avec beaucoup de crotoisie et de respect. Aujourd'hui, je respecte tous les candidats et je respecte tous les Congolais. Je respecte tout être humain dans ce sens-là. En ce qui nous concerne, même dans mon articulation et dans notre campagne, vous savez, vous serez peut-être étonné et votre audience s'est peut-être étonnée, mais aujourd'hui, on parle des choses positives de tous les candidats aujourd'hui à la présidence parce que tous les candidats ont fait des choses positives, ils ont des choses positives et je pense que tout le monde aujourd'hui... Le problème aujourd'hui au Congo, c'est justement cette séparation concrète entre nous. Si on a la capacité comme certains pays l'ont fait devant nous, prendre l'exemple du Nigeria par exemple, si on pourrait vraiment revenir ensemble et mettre certaines de nos différences de côté, je pense que le Congo serait l'Amérique de l'Afrique si pas plus. Donc, voilà. Je vais poser quelques questions. Le temps, il va très vite. S'il vous plaît. Il va très vite. Alors, vous allez essayer de répondre très rapidement. Je poserai très vite des questions. Comment vous abordez la question des relations diplomatiques avec les autres pays ? Parce que dans notre pays, il y a deux sentiments assez contradictoires. d'un côté, vous avez ce qu'on appelle le filon nationaliste. Les Congolais, ils aiment leur pays. Les Congolais sont prêts à tout. Ils sont chauvins et on le voit dans les matchs et tout ça. Donc, ils ont même développé un peu une forme d'aversion à l'égard d'ingérence étrangère. D'autre côté, nous sommes très dépendants de l'extérieur. Nous consommons ce que nous ne produisons pas. donc nous importons tout de l'étranger et en même temps, nous n'aimons pas cet étranger. Alors, comment vous allez établir les relations diplomatiques ? Et ça sert à quoi pour vous ? Quel type de relations nous allons avoir avec l'extérieur ? Très courtoise. OK ? Une relation très courtoise, très simple et très directe. Vous savez, aujourd'hui, l'importance que le Congo a aujourd'hui nous met dans une position de force. mais on ne peut s'articuler de position de force que si on reconnaît la force qu'on a. Parce que ce qu'on reflète chez nos partenaires, c'est ceux qui vont gérer, c'est ceux qui vont pouvoir, c'est comme celle-là, c'est ceux qui vont pouvoir, ils vont réagir à notre réflexion. Et donc, pour moi, la diplomatie congolaise aujourd'hui, je pense qu'elle peut être, elle peut s'améliorer à beaucoup d'égards vu l'importance de ce pays pour la géopolitique mondiale et l'écosystème mondial. Absolument. Et donc, ça sert à une relation courtoise. Vous savez, c'est le corps même de mon business de tous les jours. C'est la courtoisée. Non, non, c'est justement, on facilite différentes accessibilités, on facilite différents contacts avec différents chefs d'État, différents groupes d'affaires et c'est ce que je fais depuis dix ans maintenant. Et pour moi, c'est quelque chose de simple. Les secteurs économiques du pays sont basés essentiellement sur les minérés, les ressources naturelles. 90% de notre budget, les ressources viennent des minérés. Vous, devenu président, vous allez continuer sur cette lancée et vous pensez que l'État est venu pour nous en tant que Congolais de sortir des mines. Mais on ne pourra jamais sortir des mines, en tout cas, pour les prochaines, je dirais, 50 ans, pour la simple raison que le monde aujourd'hui a besoin de tellement de choses que le Congo a, ce qui fait qu'on a encore beaucoup, on a encore beaucoup de chemin. À donner. Beaucoup à donner et beaucoup de chemin. Mais par contre... Mais les mines, elles ne nous développent pas. Mais elles ne se développent parce que l'écosystème ne permet pas, parce que je dis souvent, est-ce que vous pouvez me nommer dix compagnies majeures dans le mining qui sont au Congo aujourd'hui ? Est-ce qu'il y en a dix ? Non, il n'y en a pas. Je pense qu'il y en a quatre, cinq, max quatre. OK ? Alors que le Congo est aujourd'hui l'épic centre de tout ce qui est mining. Aujourd'hui. Mais on n'est pas capable, moi et vous, de nommer dix compagnies majeures dans le mining business. Je vais en Australie, je peux vous en nommer 20. Je vais au Canada, il y en a peut-être 30. Mais au Congo, où ça sort, on est incapable de trouver dix. Donc il faut pouvoir justement dynamiser encore plus ce secteur et ne pas l'isoler. Et pour ça, encore une fois, c'est très important d'avoir des relations diplomatiques et même des relations bilatérales avec nos partenaires assez différentes, je dirais plus soft. Ça, c'est très important. C'est très important. Mais par contre, c'est qu'on ferait de plus et pouvoir diversifier. Aujourd'hui, le Congo, les mines, c'est une chose, mais l'agriculture, c'est... Vous avez une politique agricole ? Mais c'est une priorité, sans acute. Si on ne mange pas, on va travailler comment ? Si on ne mange pas, on va étudier comment ? Si on ne mange pas, on va apprendre comment ? En même temps, il y a la pression sur le Congo pour sa participation à la transition énergétique avec les réchauffements climatiques. Vous avez évoqué la question de la COP28. Est-ce que vous pensez que le pays, tel qu'il est dirigé aujourd'hui, est à même de rélever les défis de la transition énergétique ? Est-ce que nous sommes prêts ? Est-ce que vous avez l'impression que le pays a suffisamment nourri cette question pour en devenir un expert ? Mais, vous savez, on a assez d'expertise à ce point-ci et je pense qu'on aura besoin de quand même développer notre pays comme on pense qu'il est mieux pour nous. On ne peut pas être dicté par des forces extérieures sur base de leur réalité à eux parce que le Congo, ce n'est pas l'Amérique, le Congo, ce n'est pas la Chine, le Congo, ce n'est pas le Moyen-Orient, le Congo, c'est le Congo. Et aujourd'hui, au moment opportun, avec les experts qu'il faudra, on prendra la décision qu'il faut qui sera bénéfique pour le Congo. Mais à ce point-ci, je pense qu'une des choses justement de ce régime était que le Congo devait quand même continuer dans sa trajectoire du développement. Donc oui, on va un peu plouer s'il faut, on doit le faire parce que c'est important pour le développement, absolument. Vous arriverez au pouvoir si vous êtes élu le 20 décembre dans un pays qui a un problème sécuritaire essentiel. Nous sommes donc la question de l'Est. Comment vous abordez cette question de l'Est ? Comment vous faites quand vous arrivez ? Qu'est-ce que vous faites ? Vous vous proposez quoi ? Écoutez, alors comme je vous ai dit déjà tout à l'heure, pour moi, le dialogue, c'est très important. Et aujourd'hui, on m'a souvent posé cette question. Je pense que c'est la question qui revient, mais c'est automatique à toutes les interviews que j'ai eues. C'est une question qui revient. Mais elle est chère à nous tous, à tous les Congolais, du Congo, de la diaspora, de partout. Elle est chère. Aujourd'hui, pour moi, c'est très important de pouvoir... Je suis partisan du compromis. Je suis partisan du dialogue. On peut dialoguer avec Kagame ? On peut dialoguer avec tout le monde. Avec Kagame, ce qu'il a fait. Vous savez, tout ce qu'il y a comme contact aujourd'hui ? Oui, mais le problème du Congo, le problème de l'Est, c'est un problème économique, c'est un problème de business, c'est un problème de gros sous. On doit parler le langage que ces gens-là parlent. On n'allait pas parler aujourd'hui à ces grands multinationales comme si on était dans une fondation. Eux, ils sont en business, ils ne sont pas là pour donner des bonbons à la fin. Moi, je pense que c'est très important qu'on puisse exaucer tous les chemins diplomatiques et des dialogues avant de pouvoir parler à quelque chose. Mais ce que je ferais, c'est qu'ils veulent, c'est de prendre nos ressources. Mais on peut gagner de l'un et de l'autre. Moi, souvent, je donne l'exemple des États-Unis, Amérique du Nord. De l'Amérique, vous avez le Canada. De l'autre côté, vous avez le Mexique. Mais l'Amérique profite de toute la main-d'oeuvre mexicaine. De toute la main-d'oeuvre mexicaine. De l'autre côté, l'Amérique profite des ressources naturelles canadiennes. Quand je vous dis qu'il y a 30 compagnies dans le Mani au Canada, je vous dirais que tous les 30, 20 compagnies sont des compagnies américaines qui sont... Est-à-Loup Canada. Oui, voilà. Et moi, je trouve qu'on peut gagner de l'un et de l'autre. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais il faut pouvoir dialoguer. Il faut dialoguer avec les bonnes personnes. Mais vous avez tout à l'heure cité le président Félix Sisekedi. Je crois que c'est comme ça qu'il a commencé avec Agamé. Est-ce que ce n'est pas naïf de croire qu'avec certains voisins, on peut arriver à des compromis ? Non, mais je pense qu'aujourd'hui, encore plus loin, parce qu'il faut lui donner du crédit pour ce qu'il a fait. Il a ouvert ce chemin de dialogue, même si certains disent que je pense que c'est le premier qui a ouvert ce chemin de dialogue. Mais non. Où on en est, il y a des détails qu'il faut être dans les secrets des lieux pour pouvoir avoir tous ces détails-là. Mais dans la surface, je pense qu'aujourd'hui, moi, par exemple, une chose que je suis très, très, très convaincu, c'est de pouvoir amener à la table ces compagnies. Parce qu'on les connaît, ces compagnies. Elles ne sont pas cachées. Dans les pays occidentaux, ils ont des listings de qui est qui, qui fait quoi. Donc, c'est avec les compagnies minières qu'il faut négocier la paix. Absolument. Alors, en ce qui concerne, parce que de toute façon, entre le commandant suprême, on vous demandera de venger nos morts et peut-être de faire une attaque sur le Rwanda. Vous ferez la guerre au Rwanda ? Je vous pose la question. Est-ce que vous avez des enfants ? Ce n'est pas moi qui réponds. Vous vous posez la question, répondez-en vous-même. Ok, alors je vais vous répondre. D'accord. Moi, je ne suis pas prêt à envoyer mes enfants en guerre. Et je n'aimerais pas qu'aucun de nos frères et sœurs du Congo puisse aller en guerre et perdre leur vie. Ça, pour moi, c'est une solution ultime. Ultime. Parce qu'une vie est précieuse. La vie est très précieuse. On ne peut pas jouer avec une vie. On ne peut pas juste parler... Parce que la guerre, ce n'est pas un jeu. C'est quelque chose de réel. Personne n'est revenu des mots pour nous dire comment c'est de ce côté-là. Donc, vous allez éviter la guerre. À tout prix, éviter la guerre, à tout prix, pour autoriser le dialogue, à tout prix, ramener les players importants qu'on connaît qui sont à la table et discuter avec eux. Mais bien sûr. Parce que vous savez, alors, pour des gens comme nous qui voulons du monde des affaires, dans le monde des affaires, tout ce qui importe, c'est le profit. Qu'est-ce que vous gagnez ? Mais bien sûr. Il faut comprendre ça. Et pour moi, il faut amener les gens qu'il faut, mettre les gens qu'il faut dans les positions qu'il faut pour qu'ils puissent articuler les choses qu'il faut aux personnes qu'il faut. Très bien. Quelques questions rapidement aussi. Quelle est votre approche de la femme, la politique sur la femme ? Quelle est votre approche ? Vous savez, pour moi, la femme, c'est... Je suis même émotionnel parce que j'ai beaucoup de sœurs, beaucoup de tantes. Je suis très proche de ma mère. Et pour moi, la femme, c'est quelque chose de spécial. Parce que dans mon origine, la femme, c'est comme Dieu. C'est Dieu. C'est notre Dieu. Ma mère, c'est mon Dieu. C'est elle qui me donne la vie. OK ? C'est le représentant de Dieu. C'est le Dieu que je peux toucher tous les jours, à qui je peux parler. Et c'est quelque chose qu'on a quand même... On a perdu. On a perdu. On a mis la position de la femme un peu tout en arrière. Et je pense qu'il faut qu'on puisse les ramener en avant parce que la femme joue un rôle extrêmement crucial. Pas juste pour le développement d'un pays, mais surtout même pour la psychologie d'un pays. Chacun doit pouvoir être à sa place. Et la femme de la place dans nos cultures africaines, Bantu, de surcroît, c'est vraiment devant. Parce que c'est elle qui prend soin de la maison, c'est elle qui prend soin de toute la famille, papa, maman, les enfants, les tontons, les couples. La femme, c'est impératif. Et pour moi, ça sera une priorité. Mais la priorité, c'est la priorité. Parce que pour moi, dans notre société, il faut qu'on priorise les femmes et qu'on leur donne le respect qu'il leur doit dans la société, que ce soit au point de vue du travail et à tout point de vue. C'est très important. Vous venez du monde de sport. Vous avez dit que vous avez fait un sport très, très professionnel au très haut niveau. D'abord, quelles sont les leçons que vous avez tirées, les leçons qui vous servent aujourd'hui, que vous avez apprises dans le sport ? Mais vous savez, une des choses qu'on a apprises, c'est la résilience. Résilience. Ne jamais abandonner. Ok ? Ne jamais abandonner. Vous savez, par moments, vous pouvez perdre par 10, 20, et on vous dit, il vous reste deux minutes, on vous dit, de jouer comme si c'était, comme s'il y avait encore 60 minutes. C'est la résilience. Ok ? Ça, c'est une chose. Le courage. Parce que, vous savez, pour arriver à un certain niveau, vous devez sacrifier beaucoup de choses. Et pour pouvoir sacrifier ces choses-là, il faut avoir beaucoup de courage. Ça demande beaucoup de discipline, de courage pour pouvoir arriver à un certain niveau. Ça vous a donc aidé ? Mais jusqu'à aujourd'hui, en fait, je vis ma vie comme j'ai les mêmes principes du sport que j'ai télé-transporté dans ma vie de tous les jours. Que ce soit dans ma vie professionnelle, dans ma vie de famille, et dans ma vie en tant qu'homme, en tant que frère, en tant qu'humain, en tant que citoyen du Congo, citoyen du monde. Absolument. Absolument. Alors, quelle sera votre politique sportive si jamais il vous arrive de mettre en place votre programme ? comment vous allez organiser les sports dans le pays ? Vous avez choisi, évidemment, on n'a pas les besoins américains, mais regardez la jeunesse, vous en avez parlé, comment nous faisons le côté sportif du pays ? Mais vous savez, on fait comme au Sénégal. Moi, j'ai forcément été impliqué justement avec IFAF, International Football Federation. C'est le pouvoir justement créer des plateformes qui permettent justement à la jeunesse de pouvoir s'épanouir du point de vue sportif qui aujourd'hui aussi télétransporte dans la vie de tous les jours, que ce soit le sport, que ce soit même au niveau artistique. Vous savez, on a une culture très riche. On prend, je dis l'exemple, il y a deux jours, je pense que c'était hier, un de nos ambassadeurs spéciales qui est Fali Poupa, qui est un des meilleurs chanteurs aujourd'hui et ambassadeurs musicales et artistiques, qui a fait un concert en France où ils étaient complètement pleins, mais ce n'était pas des chansons françaises. Typiquement, c'était de la rumba, c'était... Des chansons congolaises et en Lingala en plus. En Lingala en plus. Donc, vous voyez que on a un impact incroyable ou on peut avoir un impact encore plus incroyable si on se donne les moyens. Donc, ça, c'est pour moi le sport et tout ce qui est artistique. Ce sont des choses qui sont très importantes pour le développement d'une société. Impératif. Et l'exemple, c'est l'Amérique. Regardez l'Amérique. Ça joue beaucoup dans le développement de cette culture. La culture américaine, elle est passée par le sport et par tout ce qui est musique. Alors, vous arrivez à la tête du pays, vous annulez le principe de la gratuité et de l'éducation des bases ? Non, mais je vous dis que j'étais extrêmement impressionné en Inde parce que justement en Inde, l'école est gratuite et la nourriture est gratuite. À l'école. À l'école. Donc, vous voyez... Donc, on fait produit pour nourrir les enfants à l'école et les étudier. Mais vous imaginez, vous imaginez la qualité de production d'êtres humains et notamment de citoyens. Ceux qui étudient gratuitement et qui mangent à l'école. Oui, oui. Mais tout ceci a existé dans ce pays. C'est possible de restaurer tout ça ? 100% possible. Mais ce n'est pas que je vous dis à la fin de cet entretien. Il y a tellement de questions. J'espère que d'ici la fin de la campagne, nous allons vous retrouver ici pour faire le point de cette campagne parce qu'au-delà du fait que vous demandez aux gens de voter pour vous, en même temps, vous nous permettez d'apprendre sur nous-mêmes en tant que nation. vous permettez aussi aux uns et aux autres de nous organiser sur votre propre expérience. C'est aussi le sens de l'élection présidentielle. Alors, vous avez suivi les autres candidats. Vous avez appris qu'aujourd'hui, des messages de haine, des messages d'intolérance, même des actes de violence sont aujourd'hui malheureusement constatés au sein de cette campagne. Quel message vous pouvez vous envoyer à tous les autres candidats et même surtout à toute la nation pour que nous puissions préserver cette paix pendant cette période des élections. Mais pas juste pendant la période des élections. Ça doit être quelque chose qui doit être préservé pour toute la durée de notre développement et même en tout. Pour la vie. C'est d'être tout. C'est d'être basique. Ce n'est pas un luxe, ce n'est pas une demande, c'est quelque chose de basique. Et pour votre information, le troisième axe de notre mouvement, notre Congo, notre fierté, c'est justement la cohésion et l'amour de l'un de l'autre. On a une multitude, et je suis un croyant, j'imagine comme vous, on a une multitude d'églises, de pasteurs, tout ce qui s'en suit. C'est une très bonne chose. Mais la finalité, c'est le comportement. Parce qu'il faut se comporter en tant que fils de Dieu ou de croyants. Et donc, moi, souvent, j'ai un gros problème où les gens parlent de certaines choses et juste après, ils parlent, ils vont très négativement. Et j'ai du mal à pouvoir gérer ça. Comment est-ce que vous pouvez passer des jours et des heures à prier, à demander certaines choses et puis, en même temps, vous avez la capacité justement de pointer du doigt alors que personne n'est parfait. Personne n'est parfait. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment impératif que nous, Congolais, nous puissions mettre certaines divergences de côté et vraiment venir ensemble. Et pour pouvoir le faire, vous savez, une des choses dans ma campagne, je ne parle ni en Kikongo, ni en Swahili, ni en Chiluba, ni en Lingala. Pour la simple raison, je parle en français parce que le français, c'est qu'ils nous réunissent un peu tous. Pour la simple raison que je veux justement enlever et éliminer le plus qu'on peut. La peau tribaliste. Oui, c'est le point parce que, vous savez, en tout cas, ça n'engage que moi, mais c'est quelque chose qui vient de l'extérieur plus que de l'intérieur. Parce qu'un Congo divisé est un Congo faible, un Congo faible est un Congo pour lequel on peut en faire ce qu'on veut. Mais un Congo uni, un Congo fort est un Congo qui va commander le respect et le respect va commander un certain standard. Et donc, pour moi, le message à tous mes aînés et à mes frères et soeurs qui sont justement dans cette campagne et dans toutes les autres campagnes, que ce soit législatives et le reste, c'est vraiment de pouvoir mettre nos différences de côté et de vraiment nous concentrer sur les choses qui sont essentielles. Et les choses essentielles aujourd'hui, c'est qu'on est tous identiques, on est tous les mêmes, on est frères et soeurs. La terre du Congo, le Congo, c'est notre mère à nous tous. Et je pense que c'est vraiment impératif qu'on puisse vraiment pour la période de campagne, pour ceux qui sont aujourd'hui comme nous, impliqués, qu'on puisse vraiment promouvoir cet amour de l'un de l'autre et ne pas faciliter ou du moins purétariser ces sentiments tribals qui aujourd'hui ne profitent de personne ici au Congo. Alors, nous sommes arrivés à la fin, vous allez regarder la caméra, je vais reposer la question des départs. Vous allez y répondre vraiment en regardant cette caméra puisque les téléspectateurs vont vous voir. Alors, je reprends ma question de départ, M. Patrice Majono, Mwamba, vous êtes candidat numéro 12 à l'élection présidentielle de 20 décembre prochain. Pourquoi on voterait pour vous ? Répondez-y. Merci beaucoup. Déjà, je me présente pour me répéter un peu une fois. Je m'appelle Patrice Majono Mwamba, je suis candidat à la présidence de la République démocratique du Congo, je suis le numéro 12. Pourquoi est-ce que vous voterez pour Patrice Majono Mwamba ? Très simplement, vous voterez pour Patrice Majono Mwamba parce que vous êtes un Congolais concerné. Parce qu'aujourd'hui, dans votre réalité journalier, vous réalisez qu'il y a des choses qui ne sont pas faites comme elles devraient le faire et ce n'est pas normal d'accepter l'inacceptable. Ce n'est pas normal de ne pas condamner les choses qui doivent être condamnables. aujourd'hui, pourquoi est-ce que vous votez pour Patrice Majono Mwamba ? Parce que Patrice Majono Mwamba a décidé de prendre ce leadership, ce leadership pour la jeunesse congolaise, ce leadership pour les Congolais concernés. Tout Congolais concerné est bienvenu sur notre plateforme et dans cette campagne qui est notre Congo, notre fierté. Voilà pourquoi est-ce que vous votez pour Patrice Majono Mwamba. Vous votez pour Patrice Majono Mwamba parce que vous voulez lutter contre cette mentalité qui nous pousse à nous répéter toujours tout en attendant des résultats différents mais qui, jusqu'à ce point, nous a prouvé totalement tort parce que les résultats sont dévastatrices et sont extrêmement négatifs. Alors, comme je l'ai dit à beaucoup de gens, avec beaucoup d'humilité, je vous demande de pouvoir prendre votre responsabilité et de décider pas pour la personne mais pour le programme que la personne aujourd'hui et tous les candidats vous proposent. Si vous trouvez une valeur ajoutée sur l'un ou l'autre, je vous conseillerais de partir pour ceux qui sont, pour les, pour les, pour, comment on dit ça en français encore, pour les programmes qui sont bénéfiques pour vous. C'est simple. Je suis là à votre disposition et je ferai tout ce qui est, je peux, tout ce qui est dans mon pouvoir pour pouvoir arriver près de chez vous, pouvoir articuler mon programme individuellement mais vous pouvez aussi le visiter si c'est important pour vous sur le web. Le web c'est www.ourcongoyopride.com J'imagine que l'équipe technique va pouvoir mettre ça sur, sur l'écran vous pouvez l'avoir et prenez vos décisions sur base du programme aussi simple que ça. Je vous remercie que Dieu nous bénisse, que Dieu bénisse le Congo et soyons unis. Merci beaucoup M. Patricio d'avoir été à Pourquoi vous et je crois que les spectateurs auront certainement apprécié cette générosité dans le propos, cette disponibilité du candidat et choisiront celui qu'ils auraient pensé être les meilleurs pour le Congo. Dans tous les cas, c'est le Congo qui doit gagner. Mesdames et Messieurs, c'est la fin de Pourquoi vous cette émission que nous avons mise en place pour permettre aux différents candidats de venir exprimer non ces malheurs intents, ce meilleur programme, mais surtout aussi surtout de créer ce lien, ce lien qui fait qu'un peuple au travers des épreuves comme les élections découvre, et les mots m'ont été aujourd'hui suggéré, sa capacité de résilience. Nous sommes un peuple résilient, un peuple des résistants. Nous résistons contre la médiocrité, nous devons résister contre la haine et les propos xénophobes, nous devons résister contre ce qui est indigne d'une république. démocratique. J'ai donc été très heureux de vous prendre cette émission, j'espère vous retrouver à une autre occasion. D'ici là quand même, regardez votre carte d'électeur, si vous n'en avez pas, allez chercher un duplicata, parce que le 20, nous devons tous aller pour aller choisir notre chef d'État, notre député, notre député provincial et notre conseiller des communes. C'est cela aussi, pour participer à la démocratie et au développement de la nation. Portez-vous bien et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada et à la prochaine.